Musique Le SAMU de Rouen se modernise avec la construction d'un bâtiment plus adapté à ses activités. L'objectif, améliorer la prise en charge de la population et les conditions de travail des professionnels de l'urgence médicale. Une réflexion est menée depuis 2016 entre les équipes du SAMU et la Direction des travaux et des services techniques du CHU pour construire de manière participative le bâtiment idéal. Ce chantier, confié à 90% à des entreprises de la métropole Rouen-Normandie, a débuté en août 2020 et se poursuivra jusqu'en novembre 2021. Cet espace d'une surface de 2500 m2 abritera trois niveaux adaptés aux flux de personnes, des véhicules, du matériel et des éventuelles situations de crise. Le rez-de-chaussée sera réservé à l'ensemble des véhicules, camions et remorques du SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation, qui, rappelons-le, intervient 7200 fois par an, soit une moyenne de 20 sorties par jour. Le premier étage sera le lieu de vie des 40 à 50 professionnels qui travaillent 24h sur 24 sur le site. Le centre 15 sera installé au dernier étage, dans des locaux trois fois plus grands, plus adaptés pour traiter les 400 000 appels téléphoniques qu'il reçoit chaque année, soit plus de 1000 appels par jour. Ce même niveau accueillera également le service d'accès aux soins et des salles dédiées à la gestion de l'hélice-mur et la télémédecine. L'actuel SAMU, devenu obsolète et vétuste, sera rasé après le déménagement des équipes au premier trimestre 2022. Il laissera la place à un parking payant supplémentaire pour les usagers de l'hôpital Charles-Nicolle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada